bonjour bonjour à tous merci d'être ici merci d'être là sur cette petite chaîne artisanale toujours où l'on parle musique on parle disque et l'on parle souvent disque vinyle ramasser à pas trop cher j'avais fait une petite coupure ces derniers temps ce qui fait que entre temps j'ai quand même continué à chiner quelques petits disques par ci par là et j'en ai accumulé un peu dans tous les styles vraiment j'ai trouvé pas trop trop cher vraiment dans mes célèbres ressourchetterie et voilà je sais pas trop quoi faire ces disques étaient là je voulais en parler ils traînaient dans un camp disant il faudrait que j'en parle donc je me suis dit bon allez on va faire une vidéo on va parler un peu de tous ces petits disques un peu sympa que j'ai trouvés et qui ont un peu comme caractéristique voilà devenir un peu de quatre coins du globe donc ça va être un peu un tour d'horizon des petites trouvailles un peu un peu peu diverses qu'on peut trouver j'ai eu de la chance que je trouvais des trucs quand même assez assez bizarre assez originaux que je suis très content de vous présenter voilà donc pas de grands concepts pour cette vidéo de la musique avant tout de la musique et des très bons disques enfin j'espère voilà donc il ya cinq six trucs à vous présenter j'espère que vous aimerez ça le premier que j'ai trouvé alors là c'était un de mes ressourchetterie préférée où les disques sont vraiment pas cher pas cher du tout c'est 25 centimes le disque alors là franchement je suis passé le bon jour parce que là c'est clair que ça reste deux heures dans ces endroits là ce genre de disque parce que franchement il ya une petite vingtaine de disques hyper sympa et de ce que je me souviens j'ai pris j'ai pris le disque que je vous montrais il y avait deux disques les cures un disque les talking head et puis d'autres trucs que j'ai dû prendre je ne le souviens plus trop enfin ça je m'en souviens donc c'est vrai que quand on ramène de cure un talking head et ce disque là pour un pour un euro on est quand même relativement content quel est ce disque for the roses de johnny mitchell johnny mitchell je pense qu'elle est canadienne je crois un peu méconnue par rapport aux peut-être aux autres grandes chanteuses de cette époque là que je parle peut-être de john bez ou janis joplin qui était peut-être un peu plus un peu plus charismatique peut-être que johnny mitchell qui est mais qui est quand même une artiste absolument incontournable de cette époque là je ne connaissais même pas ce disque à venir j'ai quelques disques d'elle mais celui-là que je suis tombé dessus j'étais incapable de le reciduer dans sa discographie donc évidemment il est utile de dire qu'à 25 centimes on se pose un peu la question si on le prend ou pas on le prend la photo la pochette la photo de pochette est super belle johnny mitchell donc très grande autrice très bonne compositrice et s'est entouré souvent des musiciens absolument exceptionnel on parle beaucoup de sa période avec jacob pastorius où il parait qu'il était défoncé tout le temps et qui amenait un peu sa musique un peu ailleurs ce disque là donc on l'ouvre qu'est ce qui est à l'intérieur déjà voilà les paroles et une superbe illustration de johnny mitchell et vous n'avez pas vu le meilleur regardez moi ça pochette ouvrante que voit-on oulala bah voilà années 70 les mecs voilà ça c'est bon voilà seul face aux éléments dans son plus simple pareil bon voilà et donc je connaissais pas trop ce disque j'aimais bien johnny mitchell même si je dois dire que c'était pas quelque chose auquel j'ai accroissé forcément de manière immédiate je pose ce disque le premier morceau il me fend la tête en deux c'est parce que c'est elle au piano enfin je pense que c'est elle qui joue au piano et c'est d'une poésie alors c'est du pur johnny mitchell mais moi par moment ça me rappelle un peu kate bush kate bush il parait qu'il faut dire kate bush on m'engueulait sur la dernière fois voilà ça m'occupe s'appelle banquette que je sais évidemment pas du tout et voilà donc super trouvaille quoi de mieux pour commencer qu'un petit morceau de l'immense johnny mitchell allez j'espère que vous avez aimé autant que moi comme tout le monde Sous-titrage ST' 501 Je trouve ça absolument sublime Vous voyez un peu dans les aigus, je trouve que ça ressemble un peu à Kate Bush Autre grande, grande artiste atypique si vous voulez Johnny Mitchell, je pense qu'elle est plus active parce qu'elle a des problèmes de santé Mais elle est encore vivante Un peu méconnue, mais enfin vraiment Méconnue, méconnue de Elle n'est pas méconnue, mais peut-être un peu moins Un peu moins sur le devant de la scène Franchement, superbe disque Alors là franchement, déjà J'étais déjà content de moi Allez, la place est libre, on va le mettre là Deuxième disque Alors là, je faisais Je suis médecin généraliste remplaçant Et il y a un de mes patients réguliers Qui lui est un fouille de brocante Donc évidemment on a fini par savoir l'un et l'autre Parce qu'on a des fois, on s'était croisé dans des Qu'on fouillait un peu dans les mêmes endroits On se raconte des potins Par rapport aux tenanciers des vides De greniers permanents et des trucs comme ça On leur casse du sucre dans le dos Et lui, il est retraité Donc inutile de dire qu'il est toujours Par mons et par vous En train de chercher des nouveaux spots Et il m'a dit Ouais, il y a un nouveau vide-grenier permanent Qui s'est ouvert, machin Alors là, moi J'y vais carrément le jour même Ou le lendemain Alors le truc, il venait d'ouvrir C'était un vieux hangar Franchement, ça ne faisait pas envie Je suis retourné plusieurs fois après Rien de bon Ça fait plus foire-fouille Qu'autre chose Il n'y a vraiment pas beaucoup de dix Et puis même, il n'y a vraiment pas de beaux objets Ça ne sent pas la brocante Ça sent plutôt les trucs tombés du camion Bon On s'en fout Je fais un tour ce moment Vraiment, quoi 4-5 jours Le mec n'avait même pas le TPE Voilà, je voulais payer Absolument Parce que j'ai trouvé un disque Il n'avait pas le TPE J'ai dû courir J'étais comme un fou Moi, quand je sais que je dois acheter un disque J'ai couru partout Pour essayer de récupérer un peu d'argent Pour acheter quoi ? Pour acheter ce disque Qui m'avait tapé dans l'œil De manière absolument irrationnelle J'étais passé J'ai vu passer un disque Miguel Ponce Madrid Alors là, déjà Ce n'est pas glamour Franchement, la première fois Je me dis Bon Mais bon Miguel Ponce Je ne connais pas C'est un espagnol C'est un espagnol, évidemment Cancianes para un tempo nuevo Bon Je ne connais pas trop Le disque est à 80 centimes Je regarde Je retourne Et là Petit jeu interactif Quel détail M'a persuadé D'acheter ce disque Vous avez 5 secondes Bon Il faut dire Il n'y a pas grand chose Donc Alors ce n'est pas Miguel Ponce Le 1000 en fait Ce n'est pas vraiment une boîte d'édition Parce que ça dit ce comportement Evidemment Vous avez tous regardé en bas Sac Salto Joe Maca Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Franchement J'ai été refait quoi Mais Joe Maca Mais Joe Maca Il a joué avec François Tusk Il a joué dans l'Eclectic Je ne sais plus comment le nom C'est un truc Un band Un groupe des Antilles Je ne sais plus Mais vraiment Il a un super son C'est un mec qui a joué vraiment Avec des personnes obsessionnelles Et lui Qu'est-ce qu'il fout sur ce disque ? Alors je ne savais pas trop Mais je savais que j'ai acheté le disque Et donc Miguel Ponce Alors je n'ai pas trop fouillé son dossier Miguel Ponce Je pense que c'est un chanteur Un peu des années 70 Qui faisait de la chanson Je crois plus ou moins engagée Et qui au gré de ses compositions Donc s'octroyait vraiment Le concours de quelques musiciens Plus ou moins bons Et excellents En ce qui concerne Donc Joe Maca Qui intervient sur quelques-unes Des chansons de ce disque Alors c'est très varié C'est de la chanson vraiment C'est pas de la vérité Mais enfin c'est de la chanson Donc il y a quand même Beaucoup de textes Et des trucs comme ça Donc c'est pas C'est pas un disque D'afro free funk Perdu quoi Mais franchement Il y a des espèces De petits arrangements Sur certains morceaux Que j'ai trouvé absolument Exceptionnel Ne soyons pas trop Trop excessif Mais que j'ai vraiment trouvé Hyper agréable J'étais super content De l'avoir trouvé Quand je l'écoutais Il y a deux morceaux Qui m'ont vraiment mis Plus Le premier c'est la caballeria Bon comme Comme c'est la rentrée Je vais vous mettre les deux Donc la caballeria Pour montrer un peu Cette ambiance un peu Cela voulait redire La caballeria Les spécialistes de l'espagnol Me diront Mais ce n'est pas Ce n'est pas La reprise de Julien Clerc La caballeria Ça se termine par un petit solo Pas dégueu C'est assez ambitieux quand même Pour un disque Comme ça Qui paye quoi de mine Voilà Donc j'écoute le disque J'écoute le disque Et il y a un morceau Que je trouve un peu plus enjoué Et je me dis Bon ouais C'est marrant C'est marrant Mais ça casse pas Et puis Ça reçoit trois pattes À un canard Et finalement A force j'écoutais Je me dis Mais faites ce morceau Qui est un peu enjoué Un peu simple Il est absolument génial Quel est le morceau ? La Huerta del Churon Je n'ai pas fait espagnol Et voilà Et donc ce morceau Que je trouvais juste un peu agréable Et tout ça Il m'a complètement Je suis devenu A disque à ce morceau Il faut voir que ce disque là Il a été mis sur Youtube Peu de temps avant Que je le trouve Franchement J'avais l'intention quand même De le mettre J'étais un peu jaloux Du mec qui l'avait mis Et donc Ces morceaux là Ils avaient tous une dizaine de vues Maintenant Le morceau La Huerta del Churon Elle a 50 vues C'est que moi Qui l'ai vu Tout le morceau Je l'ai écouté sur Youtube Je l'ai écouté tout l'été C'est un espèce de truc Qui vous met de bonne humeur Moi que j'adore absolument Il y a un petit peu de saxo Il y a des bons petits trucs Voilà C'est rentré dans mon top 100 Des morceaux que je préfère Je vais vous le mettre Pour voir Un peu de quoi ça parle Quand je suis le premier gallo Antes de que salga el sol Tengo que regar el prado Y empuñar el abonado Y cuando llegan las sombras Vuelvo a mi lecho de crin Como no he comido mucho Duermo como un angelín No, amigo, no No quiero trabajar más No, amigo, no En la Huerta del Churon No, amigo, no No quiero trabajar más No, amigo, no En la Huerta del Churon El domingo descansamos Vamos a mi saber Alors C'est un banger ou c'est pas un banger ? Bah ouais, c'est un banger Ce truc Jamais entendu Franchement, j'adore Donc Voilà, excellente surprise Alors, j'ai jamais pu retrouver un disque Dans un temps Dans cette espèce de dépôt de l'enfer Mais celui-là, je suis bien content de l'avoir sorti Franchement, excellente surprise Toujours se fie à son instinct Et au nom des bons musiciens Ça, c'est un banger Moi, j'adore cette espèce de chanson un peu estivale Qui donne la pêche Ça m'a fait penser à un disque Dans le même store Un mec aussi qui a parfois chanté en espagnol Mais qui est italien Luchu Battisti Franchement, c'est... Ça, je le ressors pour le plaisir Parce que franchement, c'est génial Et ça, c'est pareil C'est espèce de truc C'est latin Ça vous met de bonne humeur Vous avez envie de marcher D'ouvrir un bouton Et de faire le ticket dans la rue Rien qu'en attendant ça Voilà C'est franchement génial Voilà Les autres, ça va être Des petites trouvailles aussi Par-ci, par-là Le premier Apparait dans une ressourchetterie À 20 centimes Un disque Vraiment pas mal Pas mal Pas mal du tout Et de... Un groupe marocain Djil Djalala Que je ne connaissais pas Mais bon J'ai vu Leur bonne gâche Disque leur machin Bon, j'ai compris que c'était De la musique marocaine Donc, j'ai pris tout de suite Évidemment Et c'est un groupe Qui est plus ou moins Répertorié comme groupe Pas vraiment folklorique Mais qui... Les connaisseurs connaissent peut-être Le groupe Nassel Ghiwan Qui est aussi marocain Et qui est aussi Un des grands groupes Des années 70 Ou peut-être un peu plus d'instruments Mais c'est à peu près Dans le même style C'est-à-dire C'est pas rock Ou c'est pas... Voilà C'est quoi que ce soit Ça reste très traditionnel Très traditionnel Au niveau des instrumentations Mais c'est vraiment très bien fait Et je pense qu'il y a une espèce Quand même de... Peut-être que nous On ne s'en rend pas bien compte De l'extérieur Mais de nouveautés Par rapport aux aires traditionnelles Qui étaient jouées jusqu'alors Donc voilà Un petit groupe Quatre garçons Une femme Et je vais vous mettre Quand même un petit morceau Pour vous montrer un peu De quoi il retourne Qui s'appelle Palestine Alors je ne sais pas Si c'est le bien nommé Ou le pas Mais vraiment Très très bonne surprise Franchement J'ai été vernis Je ne sais pas ce qu'il foutait Là ce 10 Franchement Ça a l'air souvent Ça a l'air souvent Je ne sais pas ce qu'il y a des Je ne sais pas ce qu'il y a des Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501